Salut tout le monde, c'est JP. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner du poulet sur la râtisserie. Surtout, je vais vous donner tous mes secrets à savoir comment faire le meilleur tourne-broche de votre vie. Premièrement, j'ai un méchant beau petit poulain qu'on va aller assaisonner avec des bonnes épices. Les épices que j'ai sélectionnées aujourd'hui, c'est les épices Western, une collaboration de Barbecue Québec et des fermes Stéphane Monette. Alors, on a bien préchauffé le barbecue. C'est toujours important quand on fait du tourne-broche de bien préchauffer le barbecue. Si jamais le barbecue n'est pas assez bien préchauffé, la peau pourrait avoir de la misère à croustiller, à devenir caramélisée, croustillante à l'extérieur. Et on va les mettre pour que ça goûte bon, des épices à l'intérieur et pour que ce soit beau, des épices à l'extérieur. Bien sûr aussi, la peau va devenir encore plus croustillante grâce aux épices. Donc, on va en mettre. C'est important de choisir un choix d'épices qui est bon. Si jamais vous avez des épices qui sont moins bonnes à la maison, sachez que vous pouvez commander au barbecue-quebec.com pour environ 75 $. On livre partout au Québec, ou presque partout au Québec. Alors, allez rentrer votre code postal, puis vous allez voir ça sur le site web barbecue-quebec.com. Mais là, ce qu'on fait pour commencer, c'est mettre des épices à l'intérieur du poulet. Et on en met un petit peu de plus pour être sûr que durant la cuisson, pendant que ça tourne, les épices viennent à se shaker, viennent à se mélanger partout à l'intérieur de notre volaille. Une fois que c'est fait, on va aller mettre des épices à l'extérieur de notre poulet. Si jamais vous avez de la misère à rendre la peau croustillante, si jamais c'est un problème à la maison, sachez que vous pouvez décoller la peau simplement en allant rentrer vos doigts ici comme ça et décoller la peau de la chair. Aujourd'hui, on n'en aura pas de problème parce qu'on a bien préchauffé notre barbecue justement, donc on n'a pas besoin de la décoller. Mais c'est un autre petit truc à la maison que vous pouvez faire si vous voulez que ça l'aide à rendre la peau encore plus croustillante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préchauffé mon barbecue avec mes trois brûleurs allumés au maximum. J'ai monté à environ 500 Fahrenheit et j'ai baissé tous mes feux au minimum. Je vais essayer d'aller garder une température d'environ 400 degrés Fahrenheit dans mon barbecue. Et si jamais je manque de chaleur, je vais simplement remonter les feux de mes brûleurs pour garder une température de croisière d'environ 400 degrés Fahrenheit. Et là, vous voyez, des épices, ce n'est pas de longan, j'en mets beaucoup parce qu'elles sont bonnes. À la maison, vous pouvez en mettre énormément, comme j'en fais, comme je le fais présentement, ou encore, vous pouvez bien sûr en mettre un peu moins si vos épices à la maison sont moins bonnes. Dans mon cas, elles sont délicieuses, donc on en met tous bords, tous côtés. On va même aller rouler notre poulain. Et là, je travaille avec un nouvel accessoire qui est développé par Napoléon. C'est une planche avec, en dessous de la lèche frite, qui est toute faite de stainless. Donc, ça se travaille très, très bien. On va aller l'utiliser pour notre cuisson indirect, justement, au barbecue. Alors, je prépare ma fourche. C'est aussi un accessoire qui est fait par Napoléon. C'est en stainless. Ça va au lave-vaisselle. Vraiment, si vous avez un lave-vaisselle, bien sûr, qui est assez long pour la rode, pour la tige qui est ici en stainless. Mais sinon, les fourchettes vont, bien sûr, au lave-vaisselle. On est toujours à environ 500 Fahrenheit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mes grilles du barbecue. Donc, on a seulement les brûleurs qui sont allumés au minimum avec les déflecteurs par-dessus qui, eux, vont nous aider à uniformiser la chaleur et la vaporisation dans le barbecue. En parlant de vaporisation, on va pouvoir faire la vaporisation avec notre lèche-frite qui est ici en stainless. C'est elle qu'on va utiliser pour ramasser les gras de cuisson et pouvoir badigeonner au besoin, durant la cuisson, tout ce qui aurait coulé de notre poulet. Donc là, on va aller enfourcher notre poulet. Et ce que j'aime faire, généralement, je vais du côté des poitrines en premier pour être sûr que c'est bien ancré. Alors, on va rentrer la rode comme ceci au travers. Ça, c'est facile. Et c'est là qu'on va aller s'assurer que la fourchette apprenne vraiment bien les poitrines et l'ensemble de mon poulet. Donc, je vais aller piquer comme ceci, de chaque côté. Voyez-vous, c'est bien ancré. On va s'assurer que le poulet va bien se tenir durant la cuisson. Et c'est là qu'on va aller par la suite placer la deuxième fourchette, comme ceci. On l'insère. Et ensuite, on ira ajuster notre poulet selon, je vais vous montrer, selon la largeur du barbecue, on ira replacer les deux fourches. Donc, je replace ça comme ça, j'enligne comme il faut ma fourchette et voilà, on peut envoyer les petites pattes de chaque côté ou encore en dessous de la clip, comme ceci. Et là, c'est important de vraiment l'ancrer solidement pour être sûr que ça tienne. Le voici, le petit poulet. Aussi, vous avez un poulet qui est plus gros, qui est plus lourd, vous pouvez venir à l'attacher avec la broche ou encore avec du fil de bouchée. Mais aujourd'hui, on l'envoie directement comme ça au barbecue. On va mettre une belle croûte à l'extérieur, il y en a partout à l'extérieur, il y en a aussi à l'intérieur du poulet. Mon barbecue est toujours à 500 Fahrenheit. On va aller le placer au barbecue. Et avec ce que j'ai aujourd'hui, avec notre système de rôtisserie, il vient une petite bague ici qui va nous permettre de barrer notre système de rôtisserie durant la cuisson pour pas qu'il vienne à ressortir en dehors du barbecue. Une fois que c'est fait, on allume le tout et voilà, notre poulet est en train de cuire lentement au barbecue. Mais attendez, regardez ça. J'arrive avec ma lèche-frite qui est en stainless. Donc ça, c'est vraiment conçu pour aller au barbecue. Ça vient avec la planche à découper qui est en bambou et la lèche-frite en stainless. Je vais aller placer ça ici, comme ceci, en dessous de mon poulet. Et comme ça, tout ce qui viendrait à couler, les grottes cuissons, les jus de cuisson, comme on parlait tantôt, vont pouvoir être rebadigeonnés sur notre poulet. De cette façon-là, la chaleur passe par les côtés. Ça crée une chaleur indirecte dans mon barbecue. Mon poulet, il va lentement cuire, mais sûrement, il va devenir délicieux. À la fin, si je vais avoir une peau plus croustillante, si jamais je manque un peu de chaleur, eh bien, je vais retirer ma lèche-frite ou encore monter mes feux de chaque extrémité. Pour ceux qui ont le brûleur arrière, ceux qui ont le barbecue avec un brûleur que ce soit en céramique ou en stainless à l'arrière, un brûleur de rôtisserie, eh bien, on va bien sûr travailler avec le brûleur arrière pour pouvoir faire notre rôtisserie. Mais aujourd'hui, pas besoin du brûleur arrière. Déjà avec nos trois feux principaux, on les a mis au minimum, pour pouvoir cuire à la perfection. On va les laisser cuire durant environ, pour un poulet régulier, environ 1 heure à 400 Fahrenheit, environ 2 heures à 300 Fahrenheit. Ou si vous voulez vraiment cuire lentement, mais sûrement, puis même racheter des copeaux de bois puis faire fumer votre poulet pendant qu'il tourne lentement sur votre michou et votre rôtisserie, on peut le faire durant environ 4 heures à 225 degrés de Fahrenheit. Le plus important, toujours, et ça, c'est le seul truc qu'il faut se rappeler pour la température du poulet, le plus important, c'est pas la température sur le barbecue. Le plus important, c'est la température dans votre poulet. Alors, quand mon poulet va être prêt, je vais me mener d'un bon thermomètre, comme le Thermomax. Je vais ouvrir mon couvercle, je vais arrêter la rôtisserie. Si on ne l'arrête pas, là, ça peut être compliqué, parce que le thermomètre continue à tourner. Alors, je vais arrêter mon moteur pendant quelques secondes, je pique, je prends ma lecture en plein cœur de la poitrine. À la maison, si jamais vous voulez faire un poulet juteux, c'est au milieu de la poitrine qu'il fallait prendre la température, parce que si vous la prenez ailleurs, il y a des pièces qui sont, bien sûr, plus minces, ou encore avec moins de gras, moins de jus à l'intérieur, la poitrine, c'est l'endroit que je vous recommande pour prendre la bonne température. Et si l'endroit de la poitrine, vous avez un bon résultat, si vous avez une bonne température interne de 170 degrés Fahrenheit en montant, même je vous recommande, si vous voulez un poulet qui est un peu moins élastique, même des fois, les gens trouvent ça trop juteux à 170 degrés Fahrenheit, vous pouvez le faire que jusqu'à environ 180 degrés Fahrenheit. Et bien sûr, rendu à 180 degrés Fahrenheit en plein cœur de votre poulet, l'extérieur, lui, va être beaucoup plus chaud. La peau va être devenue croustillante, ça va dépasser les 200 degrés Fahrenheit. Là, vous allez pouvoir manger la meilleure peau de poulet de votre vie, surtout si vous avez utilisé la fameuse épice Western, qui fait la meilleure peau de poulet ever. Donc, si ça vous tente de manger du bon poulet, en fin de semaine, ce mois-ci, ou pour les prochaines années, je vous encourage à utiliser ma technique que j'ai utilisée aujourd'hui, avec soit le brûleur arrière, ou ceux qui n'ont pas de brûleur arrière, comme on parlait, les brûleurs au minimum. Si jamais je vois que mon feu, il ne reprend pas ma température de 400 Fahrenheit, comme il vient de refaire en quelques instants, je viendrai réallumer mes feux un peu plus intenses, un peu plus puissants. Aujourd'hui, étant donné que j'ai fermé mon couvercle assez rapidement, déjà ma température a grimpé à au-dessus de 400 degrés Fahrenheit. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre lentement mais sûrement, et tantôt on sortira de la délicieuse sauce pour mettre avec ce poulet-là. Je vous souhaite un excellent barbecue. Si vous avez des questions, des hésitations, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires ci-bas, ça va me faire plus que plaisir de répondre à toutes vos questions. C'était GP pour d'autres techniques complètement exclusives, juste pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et surtout un bon barbecue. Salut tout le monde!